... Aujourd'hui, c'est très clair, la coupe déborde dans toutes les fonctions publiques. Déjà, les salaires sont bas, les conditions de travail sont très dégradées, les services publics sont mal en point et la politique gouvernementale annoncée va être une catastrophe, avec des politiques d'austérité redoublées, le blocage des salaires qui continue, des diminutions d'effectifs dans tous les services publics. Les élus sénateurs, députés communistes, et puis les élus communistes sont dans la rue aujourd'hui, parce qu'Emmanuel Macron, cinq mois après son arrivée, a réussi un véritable coup de force. Une unité syndicale de l'ensemble des fonctionnaires, ça ne s'était pas vu depuis dix ans, et aujourd'hui, il y a une manifestation qui s'annonce puissante, puisqu'on a déjà les premiers échos un peu partout en province. Là, je suis aux côtés des agents de la fonction publique, et puis aujourd'hui, c'est une journée particulière, parce que c'est en dix ans, je crois, la manifestation qui aura fait le plus d'unité dans l'intersyndicale de la fonction publique. C'est important qu'elles soient unies, que les agents de la fonction publique soient unis, parce qu'il y a une attaque très ciblée contre eux de la part de Macron, et donc il faut faire force pour s'y opposer. Une de ses premières mesures, c'est la OSEE-ACSG, c'est qui va à l'encontre, évidemment, de sa première proposition. Il parle maintenant de remettre le jour de Carance, qui est une véritable injustice économique et sociale. Et puis, il faut arrêter de raconter qu'on peut faire mieux avec moins. Ça suffit, cette logique du déficit à tout prix. Il faut pouvoir penser avec ambition. Les services publics sont l'honneur de la France. Il faut pouvoir y penser avec ambition. Donc, la colère monte de partout. Il faut qu'elle s'exprime, et maintenant, il faut qu'elle converge. Qu'elle converge dans toutes les fonctions publiques, et qu'elle converge avec les salariés du privé, avec les retraités, avec les étudiants. Parce qu'il faut stopper la politique Macron, qui, on le voit bien, est une politique de droite dévastatrice, contrairement aux annonces de modernité qui avaient été faites pendant la campagne électorale. Donc, la bataille contre les ordonnances Macron, la bataille pour la défense des fonctions publiques et des services publics, la bataille pour la relance industrielle, sont des batailles qui doivent converger pour réinventer une politique de progrès social dans ce pays. Macron veut faire de la démolition sociale. Il faut réinventer une politique de progrès social. Et c'est le message qu'envoient les fonctionnaires aujourd'hui, qui est un message d'intérêt général. Et les communistes soutiennent complètement ce mouvement, comme toutes les luttes qui sont en cours dans le pays, en travaillant à les faire converger pour un nouveau projet de développement social. Merci.